Bonjour, je m'appelle Leroux Steven, je suis directeur de site de la société Alberts Surface Technology à Folquemont. Notre société fait partie du groupe Alberts qui est basé aux Pays-Bas. Sur le site de Folquemont, on retrouve 19 salariés. Notre spécialité, c'est le traitement de surface sélectif. On travaille principalement pour le secteur automobile à ce genre. Nous allons développer des outils pour traiter une zone uniquement fonctionnelle, ce qui permet aux clients de ne pas avoir de retouches à faire d'usinage et des consommations moindres. Là, vous avez la pièce livrée par le client, non traitée. Et là, à côté, vous avez une pièce traitée. Sur ce type de pièce, par exemple, nous traitons uniquement la première gorge où on va mettre le segment en fait dessus. L'an dernier, on a produit environ 1 200 000 pièces, ce qui représente 54 000 m2 de surface traitée. Pour cela, nous allons utiliser uniquement 70 m3 d'eau. Là où on en utilise aujourd'hui encore 100 pour tout ce qui est sanitaire et secondaire. Notre groupe a un objectif de réduction de 3% d'énergie par an pour arriver en 2050 au plus tard à 0 CO2. Sur le site, cela se concrétise. Par exemple, nous avons éteint notre enseigne lumineuse la nuit, ce qui n'est pas nécessaire pour notre activité. Nous avons des améliorations de type l'air chaud créé par les compresseurs qui sont renvoyés en hiver dans les locaux afin de préchauffer et de limiter les dépenses de chauffage. Donc, en 2020-2021, nous avons amorcé une transition pour changer l'intégralité de nos éclairages. Aujourd'hui, nous sommes 100% LED. Que ce soit les tubes néons qui ont été remplacés par des tubes LED ou dans les bureaux, les blocs néons ont été remplacés par des dalles LED. Sur une période de production, tout confondu, on se situe à peu près à 26% d'économie d'électricité. Nous avons créé une deuxième branche de métier qui est le développement intégral du process et l'intégration chez le client. C'est-à-dire qu'on vend un îlot complet chez le client, on le forme pour que lui puisse traiter chez lui. Ça permet de réduire les coûts de transport, l'impact énergétique lié au transport. Là, notamment, notre gros cheval de bataille qui y arrive, c'est la régénération de nos eaux. Cet électrolyte tourne en circuit fermé, va dans nos outils, passe au niveau de la zone fonctionnelle à traiter et retourne dans la queue. Donc, à ce niveau-là, pas de déchets. Et comme nous traitons uniquement la zone fonctionnelle, la durée de vie de cet électrolyte est rallongée. Ce que nous visons, c'est une réduction de cela, afin de limiter les coûts de transport et les coûts de régénération. L'économie d'énergie, que ce soit d'un point de vue environnement pour le futur ou économique, nous sommes tous responsables. L'économie d'énergie, que ce soit d'un point de vue environnement pour le futur ou économique, nous sommes tous responsables.